Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui j'avais envie de filmer un tag. Donc là j'ai regardé les tags qui pourraient peut-être m'intéresser. Je sais que c'est ainsi le tag Instagram qui est assez populaire mais je considère que j'ai pas encore vraiment assez d'abonnés pour faire ce tag là. J'aimerais m'entendre peut-être plus tard quand j'aurai peut-être plus d'abonnés sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas déjà, mon compte Instagram c'est M-G-E-M-D-J-I-9. Donc vous pouvez aller me suivre si ça vous tente. Puis moi c'est ça, je suis toujours un peu curieuse puis je vais aller voir vos photos puis tout ça. Donc c'est ça. Ça, ça m'a intéressé comme je disais mais je ne pensais pas que c'était le bon moment pour le faire. Puis il y en a un autre que je trouvais quand même assez intéressant puis c'est le Would You Writer. Donc préférais-tu ça ou ça? Je sais que j'ai été taguée par Jess Fashion Beauty. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont fait puis j'ai peut-être été taguée ailleurs puis je m'excuse si là je ne mentionne pas. Mais c'est ça, je l'ai quand même assez souvent sur plusieurs chaînes puis je trouvais ça quand même intéressant et un peu différent des autres tags. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui je préfère ça. Puis là c'est ça que vous allez voir, je vais regarder sur mon iPod pour les questions. Je fais ça vraiment on the goal. C'est vraiment live. J'ai pas vraiment pris la peine de regarder toutes les questions. Donc je vais répondre vraiment spontanément. Donc ça comporte 15 questions. Puis je vais commencer tout de suite à y répondre dans le fond. Donc la première question c'est préférais-tu ne porter du maquillage que sur les yeux ou que sur le teint? Donc si j'étais vraiment, vraiment obligée, je pense que je dirais le teint. Parce que je trouve qu'un teint lumineux et en santé, ça change tout le visage. Tandis que t'sais, si c'est pour nous que j'ai plein de rougeurs et que je peux me maquiller les yeux, je trouve pas ça beau. Quelqu'un qui a les yeux vraiment maquillés puis qu'il a le visage vraiment pas un beau teint et tout ça. Donc j'aimerais mieux le teint que les yeux. Pour le reste de ma vie là, ce serait ça. Ensuite la question numéro 2. Préférais-tu te raser la tête ou ne plus jamais pouvoir te faire couper les cheveux? Je dirais raser la tête parce que je me dis, je me les fais raser mais après ça ils vont repousser tandis que si tu fais plus jamais couper les cheveux, je sais pas, là c'est pas beau. Je trouve des cheveux vraiment trop 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 longs. Je trouve que ça fait mal propre, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Je trouve ça super beau des cheveux longs, là. Mais quand ça dépasse, quand ça commence à dépasser ta taille, je commence à trouver ça un peu long. J'ai l'impression que ça va traîner partout, je sais pas. Ensuite de cela, préférais-tu porter pour toujours des vêtements trop grands ou trop petits? Je dirais des vêtements trop grands. De façon générale, de toute façon, je suis déjà à porter mes t-shirts sont jamais vraiment moulants, mes camisoles non plus. J'aime ça avoir de l'espace dans mes vêtements anyway. Il était juste au niveau des pantalons que ça me dérangerait peut-être plus. Mais on est tellement mieux dans des vêtements trop grands que des vêtements trop petits. Donc définitivement, les vêtements trop grands. Donc, la question numéro 4. Si tu avais 1000$ à dépenser, achèterais-tu des vêtements ou du maquillage? Les vêtements... Bon, je vais vous avis que j'ai un amour pour les vêtements depuis vraiment plus longtemps que pour les trucs beauté, tout ça. Même si dernièrement, ça c'est plus en aller vers la beauté. Je dirais quand même pour les vêtements. Sérieusement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les vêtements. J'aime vraiment mieux magasiner des vêtements que des petits produits pour la beauté, le maquillage, tout ça. Je vais plus dépenser dans les vêtements que dans ça. Quoi que je dépense quand même pas mal là-dedans aussi, mais ça... Je pourrais pas dire définitivement, mais je pense plus pour le 1000$ en vêtements. Donc, question numéro 5. Préférais-tu utiliser du rouge à lèvres en eyeliner ou du eyeliner en rouge à lèvres? Euh... J'irais avec le eyeliner en rouge à lèvres. Au pire que je pourrais prendre un eyeliner de couleur, là. Ça va bien se faire un eyeliner rose, quelque chose comme ça. Parce que sinon, on va dire... du rouge à lèvres en eyeliner, c'est pas génial, là. C'est pas très délicat comme tracé, pis je pense pas que ça soit vraiment beau. Fait que je vais prendre le eyeliner en rouge à lèvres. C'est quand même bizarre comme question, ça. Et ensuite, ça... Préférais-tu porter le pantalon de MC Hammer à wheelbaggy doré? En public ou un short de cycliste? Ben, je dirais un short de cycliste, là. Il y a pas... Qu'est-ce que Janet porte un short de cycliste en public que je sais pas trop. Mais je dirais, ouais, avec le short de cycliste. Préférais-tu ne plus jamais pouvoir maquiller tes sourcils ou uniquement utiliser un marqueur pour le faire? Ben, j'aimerais vraiment mieux ne plus jamais pouvoir maquiller mes sourcils. En fait, c'est vraiment, vraiment rare que je les maquille, là. J'ai testé un peu dernièrement, là. Mais bon, j'ai maquille pas vraiment mes sourcils, là. Donc, euh... Ne plus maquiller mes sourcils, en définitive. Ensuite, numéro 8. Préférais-tu ne plus jamais épiler tes sourcils ou ne plus jamais t'épiler les jambes? Ouh là là! C'est dégueu, des jambes poilues, là. Mettons que tu vas à la plage ou à la piscine ou peu importe, là. Pis t'as toutes les jambes poilues, c'est bizarre. Mais en même temps, si je fais plus mes sourcils, je vais avoir vraiment... J'ai quand même beaucoup de bonnes pilosité, là. Donc, je vais avoir vraiment la mono, sourcils. Euh... My God! Je dirais ne plus jamais épiler les jambes. Moi, je pense que je vais rester les jambes poilues, mais j'aurai pas de poils dans la face, au moins. Je porterai des potes avant l'eau. Ainsi de ça, préférais-tu ne plus jamais utiliser de produits MAC? Mais tu as le droit à toutes les autres marques. Ou ne plus utiliser que des produits MAC? Euh... Moi, je prendrais... Euh... Ne plus jamais utiliser de produits MAC. Je pense que j'ai même pas de produits MAC. Oh mon Dieu, honte à moi! Mais, ouais, j'ai pas de produits MAC. Fait que... Je dirais que... Je... Je n'utiliserais plus de produits MAC pour pouvoir utiliser tout le reste. Bon. Ensuite, numéro 10. Préférais-tu ne plus utiliser qu'une seule couleur de fard à paupières pour le reste de ta vie ou une seule couleur de rouge à lèvres? Euh... Je dirais une seule couleur de fard à paupières. Parce que je trouve que... Moi, personnellement, de toute façon, les couleurs de fard à paupières, je suis vraiment plus... Ben, ton neutre, là. Pis naturel. Parce que pour les lèvres, ben, j'en porte pas nécessairement souvent des trucs pour les lèvres, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir un plus grand choix de couleurs, que ce soit du rose, du corail, du rose, du mauve, n'importe quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Je trouve ça plus beau des lèvres colorées de différentes couleurs que... Plein de couleurs sur les yeux. Ben, c'est peut-être parce que je suis pas bonne aussi pour le faire, là. J'ai pas de la patience, là. Mais, ouais. J'irais une seule couleur pour les ongles à paupières. Hum... Préférais-tu, numéro 11, là? Préférais-tu avoir les ongles vernis en permanence dans une couleur sombre ou dans une couleur vive? Vive comme ça, là? Ou sombre? Hé, ça, c'est vraiment une bonne question. Je réfléchis, là. Je pense que j'irais avec... Je pense que j'irais avec sombre. Je trouve que les couleurs sombres vont mieux sur mes mains. C'est parce que je suis pas encore super bronzée. Mais je trouve que les couleurs vive, c'est plus beau quand on a un petit tan. Pis j'ai vraiment pas un tan longtemps. Surtout quand on a des étés de merde, comme présentement. Ensuite de ça, numéro 12, pour une sortie. Préférais-tu renoncer à ton produit préféré pour les yeux ou à ton produit préféré pour les lèvres? Ben, je renoncerais à mon produit préféré pour les lèvres. Simplement parce que je mets rarement de produits sur mes lèvres, à part le genre du difficile. Bon, ma lèvre. Mais, oui. Je dirais renoncer à mon produit préféré pour les lèvres, là. Parce que pour les yeux, ça prend mon mascara. Vraiment. Numéro 13. Préférais-tu sortir avec les cheveux en bataille et un joli maquillage ou bien coiffé et sans maquillage? Euh... Les cheveux en bataille avec un beau maquillage ou coiffé et sans maquillage? Euh... Mon dieu de question, hein? Je dirais les cheveux en bataille pis avec un joli maquillage. Mes cheveux, ça me démarre pas tant que ça, là. Ça m'a fait une toque dans le pire des cas, hein? C'est pas la fin du monde. Tandis que sans maquillage, j'ai... Je sais pas, j'ai la misère, là, à faire une sortie sans maquillage, là. T'sais, mettons, je m'en vais au dépanneur, là, je m'en fous ben raide, là, mais mettons une vraie sortie, là. Sortir entre amis, tout ça, j'aime mieux, t'sais, j'aime mieux avoir mes cheveux croches pis au pire les attacher que de pas avoir de maquillage du tout, là. Numéro 14. Préférais-tu te teindre les cheveux en vert fluo ou porter du rouge à lèvres vert fluo jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que les cheveux vert fluo, c'est jusqu'à la fin de mes jours aussi? Euh... Ben, je vais dire le rouge à lèvres, là. Je vais dire le rouge à lèvres, là, les cheveux vert fluo, bon... Mais le rouge à lèvres aussi. Y'a rien des deux qui me tentent, vraiment rien, je sais pas quoi dire. Y'a pas un qui me tente vraiment plus que l'autre ou qui me tente moins que l'autre, en tout cas. Et la dernière question. Préférais-tu ne plus jamais te démaquiller et ça resterait joli quand même? Donc, dormir avec, etc. Ou ne plus jamais te maquiller de ta vie? Euh... Je pense que je préférais encore, là, ne plus jamais me maquiller de ma vie, là. Même si tantôt je disais que j'ai de la misère à sortir de chez moi sans me maquiller à minimum. Ben, genre, elle devrait sortir, là. Pas le chalot dépanneur du coin. Euh... Mais je prendrais quand même ça, parce que la sensation que ça fait quand tu te démaquilles pas, là, quand... Je trouve que je dors mal, t'sais... Mettons une journée que je me démaquille pas, c'est vraiment rare, ok? Pis je m'endors, je vais même m'endormir, mais quand je me réveille le matin, je me sens dégueulasse, là. Vraiment dégueulasse. Pis j'aime vraiment pas ça. Fait que si je pourrais avoir cette sensation-là tout le temps, là... Euh... Non, vraiment pas. Je vais prendre... Plus jamais me maquiller à vie, c'est certain. Donc, j'espère que c'est un tag qui vous a plu. Je trouvais ça assez sympathique. C'est le fun, là. C'est un peu différent, c'est pas sérieux, là. Pis c'est un peu drôle. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501